Chagansia Chongo, fidèles conseillers, la filabille, presse de la paix. Chaque 1er juillet du mois, l'église centrale des assemblées de Dieu de Godé, située dans la région ecclésiastique de Sabo, célèbre une journée dénommée journée mensuelle. Cette journée consacrée à des prières de bénédiction a connu une grande participation des fidèles des égliseurs de la région de Sabo. Durant tout ce temps, j'ai été nourri de la parole de Dieu. Et vu ce que le prédicateur a avancé, je sais que je suis délivré dans pratiquement tous les domaines de ma vie. Spirituellement, je faisais des rêves, je me sentais enchaîné, vraiment enchaîné. Mais depuis que je viens ici, je sens une délivrance, des avancées dans mon travail, dans ma santé, dans mon foyer et bien d'autres domaines. Ce que je peux ajouter, c'est d'inviter les autres à venir participer, de près ou de loin. Ils n'ont qu'à participer une seule fois et ils verront. Vraiment la parole de Dieu, vraiment nous touche. On arrive à se édifier. En tout cas, ça nous fortifie. Et vraiment ça augmente notre foi. Et ça nous permet de rester fermes. Voilà, et à croire vraiment que Christ est vivant. Je les invite la prochaine fois de venir suivre et voir ce qu'il y a. Au lieu de se laisser raconter qu'ils viennent voir et écouter, eux-mêmes ils vont expérimenter et parler du Christ aux autres. Cette journée mensuelle de prière qui vise à épauler les chrétiens prend de l'ampleur au fil du temps. Dieu m'a donné un don pour épauler beaucoup de personnes. Je le fais dans les pays des voisins, même à l'extérieur. Et l'esprit de Dieu m'a mis à cœur pour qu'ils allaient aider ceux de loin et ne pas penser à ceux de près. C'est pourquoi cette idée est venue et qu'ils aient organisé cette cérémonie. Dès le début, ce n'était pas un grand nombre de personnes comme ça, mais jusque-là, gloire à Dieu. Alors, dans ce mois-ci, le message m'a tellement touché. C'était un message croyant. Je voyais l'esprit de Dieu agir. Et je vois que les femmes sont sorties assez nombreuses. Vraiment, je suis très content. Le thème développé pendant cette journée vise à aider les chrétiens dans leur marche avec Dieu. J'ai parlé essentiellement de ce qui pourrait aider les chrétiens à avoir du succès dans sa vie de foi, dans sa vie de mission et, en un mot, dans sa marche avec Dieu. Ça se résume au tour de la parole de Dieu, c'est-à-dire vivre la parole de Dieu, chercher à connaître Dieu au travers de la méditation, à se laisser transformer par cette parole, à avoir foi à cette parole, à s'établir sur cette parole, et à prier conformément à l'enseignement de la parole de Dieu. Déjà, le programme de la journée du mois prochain est calé, des grands orateurs sont touchés et sont prêts. L'organisateur lance comme appel aux jeunes pasteurs qui ont le gel pour l'œuvre de Dieu à s'élever, car Dieu attend de nous beaucoup de bonnes choses pour cette génération.